C'est une discipline réservée aux amateurs de souffrance et d'introspection. L'Ultra Trail connaît un succès grandissant. Le 18 juin prochain, il seront plus de 2000 à participer à la 5e édition de l'Ultra Trail du Puy-Marie. Cette épreuve a su se faire une place de choix dans le calendrier national. Et pour l'édition 2016, les organisateurs ont joué la carte des sommets du Cantal. Présentation avec Claude Bernard et Lydie Rib. L'heure de départ ne changera pas puisque c'est encore une fois à minuit que sera donné le coup d'envoi de la 5e édition de l'Ultra Trail du Puy-Marie. Puis décalé 1,44 km et le 16 km. C'est où ? Tout droit. Mais cette année, c'est surtout le tracé du 105 km qui change. L'épreuve va prendre de la hauteur. Il va pouvoir passer près du plomb du Cantal, aller à la station du Super-Lurand. Du Super-Lurand, il va monter au Puy-Marie, du Puy-Marie au Puy-Chavaroche. Et il va retrouver le parcours du 42 après Mandail, une fois qu'il sera remonté sur les crêtes. 105 km et 5 500 mètres de dénivelé positif à avaler. L'Ultra Trail grandit. Sur cette 5e édition, les trailers ne devraient pas s'ennuyer. Côté organisation, déjà sur le pont, 50 membres actifs auxquels il faut rajouter 430 bénévoles mobilisés le jour de la course. Enfin, les sponsors de l'épreuve sont restés fidèles. De nouveaux partenariats ont vu le jour. Nous avons un partenariat très très privilégié avec une course mythique, le Grand Raid de la Réunion. Et cette année, nous avons décidé à l'un des finishers de l'Ultra d'offrir un billet d'avion qui sera tiré au sort à l'occasion de la soirée festive que nous allons organiser le samedi soir. Autre changement important, mais qui, lui, ne concerne que le public. Les départs et arrivés quittent la place du Square pour celle des Carmes. Sous-titrage Société Radio-Canada